Alors du coup on se disait juste pendant la pause qu'on n'avait pas du tout suivi notre conducteur et qu'il y avait deux trois trucs que moi j'aurais voulu qu'on aborde sur toi ton métier et sur notamment les autres métiers de la pharmacobigilance tu nous as cité en gros le métier de récolter les données, est-ce qu'il y a d'autres métiers dans ces services de pharmacobigilance et à quoi ça ressemblerait une journée type, ce que je dis toujours après le bol de cornflex, est-ce que c'est des gens qui font que du bureau qui vont faire beaucoup de terrain, qui vont faire que du téléphone ou j'en sais rien et quels seraient les, voilà pour donner à quelqu'un qui aurait envie de faire de la pharmacobigilance c'est un peu les clés d'une journée type de ne pas le dégoûter ou justement lui dire quelqu'un qui est plutôt quelqu'un de documentaire ou un petit rat de laboratoire est-ce que c'est quelque chose qui lui collerait à la peau ou pas Juste par rapport au recueil comme ça, moi j'ai beaucoup appris par rapport à ça, répondre aux médecins c'est-à-dire un médecin qui appelle pour dire j'ai un patient qui fait ça, est-ce que c'est lié, qu'est-ce que je dois faire c'est pas facile, c'est stressant et il faut connaître quand même ces produits alors tous les labos ne répondent plus au téléphone, ça dépend, il y a des activités sous-traitées et c'est des choses qui existent encore et qui sont pas faciles Moi j'ai déjà été appelé en tant que pharmacien d'astreinte, ça m'a allé quelque part où t'es appelé, je sais pas comment ils vont récupérer le numéro et tu as appelé sur le site de preuve pour savoir, moi une fois on m'avait appelé est-ce que le blister assurait la stérilité du produit ? J'ai été en mesure de pouvoir répondre à cette question Là ça me posait J'ai été appelé une fois pour une question, c'était de l'épargne, on vous disait tout à l'heure c'est de l'épargne à base de cochon, c'était un formation au Maroc qui m'appelait pour me demander est-ce que ça correspondait aux règles de l'islam ou pas ? Et je me suis dit, je ne suis pas en mesure de vous répondre moi, je peux vous dire Effectivement il y a du cochon à l'intérieur, mais après maintenant... Donc ouais, ça peut nous arriver aussi d'être appelé Et j'avoue que quand t'as appelé pour une question comme ça... Tu fais pas le malin quoi Tu fais pas le malin quoi Tu fais pas le malin Ouais non, c'est pas facile, c'est pas facile Moi je me souviens d'un médicament qui était prescrit hors AMM chez la femme enceinte pour les menaces d'accouchement prématuré, mais en fait c'était prescrit hors AMM Et donc moi le pharmacien, donc le médecin prescrivait, vous savez un pharmacien peut prescrire hors AMM en le stipulant, le pharmacien était avec l'ordonnance, il m'appelle, il me dit, qu'est-ce que je dois faire ? Et donc j'ai dit, écoutez, non c'est hors AMM, donc moi je peux pas vous recommander de le délivrer si ce n'est que, voilà, c'est des situations, je me rappelle je m'étais fait engueuler parce que, enfin plusieurs fois, parce que c'était un cas récurrent, mais non c'est pas facile Ah bah la première fois que tu tombes là-dessus, forcément je pense qu'il y a un paquet de personnes qui vont avoir la même réaction que toi C'est sûr Coucou Corinne Salut Corinne 27 Pardon ? Non non, dis bonjour aujourd'hui, tchat Ah oui, allez-y, je vous en prête Et donc les autres métiers, qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours ? Alors du coup, ce qu'on fait quand même, même si je vous disais que les gros rapports, tout ça, c'est fait au niveau global enfin les analyses, il y a des rapports locaux qui sont faits Donc en France, par exemple, la NSM demande parfois des rapports pour des données françaises Donc c'est analyser les données, rédiger des rapports sur la tolérance Après dans les dossiers de remboursement en France, il faut mettre des données PV Donc il y a un travail de récupérer des données, par exemple de rapports globaux ou des données nationales et faire un travail d'analyse de rédaction Donc ça, c'est des choses qui se font en collaboration avec d'autres départements comme les affaires réglementaires Le market access, l'accès au marché, donc il gère le dossier de remboursement Donc ça reste de la rédaction quand même, il faut avoir l'appétence du bureau quand même et c'est assez rédactionnel C'est plus, ouais, ouais Alors après, il y a la partie contrôle qualité Alors, ça ne va pas vous exciter non plus C'est très développé T'en sais rien, t'en sais rien, tu sais À nos âges Oui, donc on a J'espère Vas-y, vas-y Moi, oui, moi, oui, je sais Mais la PV, je ne sais pas Non, le contrôle qualité, oui En fait, il y a des contrôles qualité qui sont faits pour vérifier, par exemple Que les données saisies dans la base sur un échantillon sont cohérentes avec les informations recueillies Ou que les données saisies sont en ligne avec les règles de saisie Donc il y a des échantillonnages qui sont faits Et en fonction de la taille du laboratoire, il y a des départements assurance qualité Donc ils vont écrire des procédures, établir des règles, faire des rapports de contrôle qualité Donc ça, ça fait au niveau local et au niveau global Et après, c'est des choses qui peuvent être demandées Notamment d'audits ou d'inspections Enfin, comme toutes les autres activités Donc ça, c'est un autre aspect C'est-à-dire quand on a des audits ou des inspections On est, en tant que pharmacovigilant, impliqué dans réponse aux questions Préparation, etc. Donc ça, c'est des situations qui sont formatrices aussi pour le stress Savoir répondre à un auditeur, à un inspecteur Donc en dire le moins possible Pour dire le moins possible, mais bon En dire le moins possible, enfin juste répondre à la question C'est ça Après, il y a pas mal d'activités de revue de la littérature Donc ça, c'est... Parce qu'on regarde les cas dans la base de données Mais on aussi fait des recherches bibliographiques Pour voir s'il y a des articles qui sont sortis Pour mentionner de nouvelles informations sur la... Ah oui, c'est une sorte de veille scientifique Ou de veille un peu autour de ça Oui, c'est intéressant Exactement, vieille bibliographique Après, il y a des activités de formation Vous avez été formé à la pharmacovigilance Oui, rapidement Oui, oui Le live est plus formateur que ce qu'on appelle comme formation dans les sites Oui, je me rappelais juste Il faut appeler tel numéro Si vous entendez un effet indésirable Parce que tout à l'heure, tu disais Ça concerne les acteurs de santé Mais dans l'industrie, on est considéré comme étant un acteur de santé Et donc la formation sur la pharmacovigilance Est obligatoire pour tous les salariés des industries pharmaceutiques On va sensibiliser les gens Oui, et pas une formation de deux jours Non, c'est une heure de formation Non, c'est n'arrête pas de formation Il y a la formation des VM Qui est un peu plus poussée Les visiteurs médicaux Ah oui, carrément Parce que là, il y a un lien encore plus important Avec des fois par an, par exemple Donc, c'est préparer du support de formation Faire des formations Ça peut être du support digitaux Alors qu'on ne peut pas tout seul Moi, je fais ce type d'activité Mais j'imagine que ça va être des experts dans le digital Et puis après, au niveau global Là, les activités sont un peu plus variées Donc l'analyse des signaux Il y a vraiment des rédactions de rapports globaux J'ai oublié de parler des questions des autorités de santé C'est-à-dire que les autorités de santé Posent des questions par rapport à la sécurité d'emploi des médicaments On a une question du chat Une question du chat Une question du chat C'était une question du chat ? Non, parce qu'il y a le chat qui pose vraiment une question On a le chat qui vient de débarquer Il y a le chat qui te pose une vraie question Ah ok, je ne vois pas Non, mais c'est assez varié du coup de ce que tu dis C'est très rédactionnel C'est très en lien avec les autorités Avec des patients, etc C'est... Ouais Après, il y a des activités routines Bon, un peu comme dans tous les boulots Et aussi des activités liées au stress Enfin, liées au stress Non, qui génèrent du stress Qui génèrent du stress Donc, appels téléphoniques, audits d'inspection Ou c'est la panique Quand on nous dit un truc qui tombe dans la presse, par exemple Ah oui, j'imagine Branle-bas de combat, quoi Là, c'est le branle-bas de combat C'est la gestion de crise, etc Donc, la pharmacovigilance est directement impliquée Donc, ça, c'est intéressant C'est-à-dire, c'est des interactions avec la communication Le réglementaire, à nouveau Le réglementaire, ça nous a mis Le médical Les choses comme ça Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais, il y a des métiers qui se développent aussi pas mal C'est la gestion des sous-traitants C'est-à-dire pas mal de labos sous-traitent leurs activités Ah oui, d'accord Ah oui Mais moi, j'ai déjà fait ça J'ai trouvé ça intéressant C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait ? On va former On va identifier le sous-traitant Donc, il faut le sélectionner Ensuite, il faut développer un cahier des charges Qu'est-ce qu'on attend du sous-traitant ? Après, il faut former le sous-traitant Ensuite, il faut faire des rapports De feedback des équipes Par rapport au travail du sous-traitant Donc, c'est le travail d'interaction Sous-traitant de pharmacovigilance Oui, parce que nous, on l'a plus en tête sur de la fabrication Des choses comme ça, tu vois Parce que c'est ce qu'on vit tous les jours Et ce qu'on en parle beaucoup Mais effectivement, sous-traiter l'activité de pharmacovigilance En fait, il y a des petits labos qui ont un médicament Ils ne savent pas faire Oui, c'est ça Oui, c'est logique Et après, les gros labos Il y a des labos qui gèrent encore pas mal de trucs Mais les gros labos Ils sous-traitent Beaucoup d'activités à faible valeur ajoutée C'est comme parfois la gestion des cas ou des choses comme ça Ok, ouais Intéressant Et du coup, moi, enfin, durant mon parcours J'ai fait un rôle local Donc, pendant quelques années Sur les vaccins Après, tu changes de gamme de produits C'est intéressant aussi C'est-à-dire qu'on connaît les produits Ça dépend des labos, pareil Une gamme plus ou moins étendue Après, j'ai fait des fonctions un peu moins juniors Donc, sur rédaction de rapports Plus d'interactions avec les autres groupes Ensuite, j'ai été un groupe sur tout ce qui était opération C'est-à-dire tout le système qualité en pharmacovigilance À un moment, j'étais à la maison mère Europe Donc, c'est former les pays Répondre aux questions des pays Et les collaborateurs dans les autres Dans les filiales, sur la PV J'ai fait gestion de sous-traitants En fait, moi, j'ai fait plein de choses différentes C'est ça qui est dingue C'est que là, on est en train de parler de la pharmacovigilance Et en fait, grosso modo, ce que tu es en train de nous dire C'est qu'y compris dans la pharmacovigilance Toi, tu as fait 16 ans dans la pharmacovigilance Tu as fait plein de choses complètement différentes Il y a 15 métiers, déjà C'est ça qui est génial Il y a des gens qui font que le... Qui gèrent que les accords de safety avec les partenaires Quand il y a du co-marketing Ou du co-développement Des choses comme ça Mais tu as les trucs de niche un peu Et c'est... Sur LinkedIn, chez Sanofi, pharmacovigilance C'est plusieurs centaines de personnes au niveau monde Ce n'est pas 500 personnes Oui, en fait C'est des... C'est énormément de gens Il y a des gens qui ne s'occupent que des systèmes aussi Donc les bases de données Comment on gêne à la rapport, etc Il y a des groupes spécifiques sur les audits et les inspections Donc il y a des alternants qui font leur stage Ou leur première expérience En audit ou inspection Donc il faut que ça Alors du coup, c'est plutôt... Pour aussi les étudiants qui nous regardent C'est plutôt basé en général en région parisienne Ou à Lyon, des choses comme ça C'est rarement en région quand même, j'imagine C'est vrai, oui C'est plutôt sur le siège et compagnie Donc il faut avoir en tête Ceux qui veulent faire ça Ils vont... S'ils habitent en Normandie Ils resteront rarement en Normandie Après, j'imagine que c'est un job Que tu peux facilement... Tu peux télétravailler, en plus Après, le full remote Bon, je ne sais pas en France Si les labos sont encore... J'ai l'impression que ça... Encore un petit traitement Mais bon... Encore un peu réveillement Je pense que ça pourrait le faire J'ai l'impression Nous, on n'a pas de full remote Chez Sanofi Les gros labos Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup Ils font du full remote Ça y viendra peut-être Ça y viendra Mais du coup, voilà Audit inspection, par exemple C'est vachement intéressant C'est-à-dire, préparer audit inspection C'est former les gens Sur comment ils peuvent se former En audit inspection C'est les inspecteurs Les auditeurs Qui envoient des pré-demandes Donc, vous le savez Je pense, quelques semaines Avant l'inspection On reçoit des demandes Donc, il faut les centraliser Il faut demander aux gens De répondre à ces demandes Et après, c'est gérer La tenue de l'inspection Et de l'audit Donc, c'est avec l'agenda C'est prendre les notes Durant les inspections C'est savoir répondre Aux inspecteurs Aux auditeurs C'est des trucs Qui sont hyper touchés Revoir le rapport d'inspection Puis après, c'est établir Toutes les mesures correctives Il se passe quoi, du coup ? C'est quoi les sanctions potentielles Suite à une inspection Qui se passe même En formes à co-vigilance ? Je vois très bien Ce que ça peut donner sur un site Ça peut aller jusqu'à L'arrêt du site Ça peut avoir Je pense qu'il peut y avoir Jusqu'à des sanctions pénales Contre ce qu'on appelle Le QPPV En fait, c'est le Qualified Person Pour pharmacovigilance Donc, la règle en Europe C'est qu'il y ait un individu Qui soit responsable De la pharmacovigilance Pour un labo Ah oui Il doit avoir une grosse responsabilité C'est aussi le pharmacien responsable ? C'est le pharmacien responsable De la... Alors, il y a le pharmacien responsable C'est une fonction européenne Ah d'accord Donc, c'est autre chose Que le pharmacien responsable C'est aussi en France En France, c'est un rôle particulier Mais après, par exemple Chez Sanofi Il y a un QPPV office Donc, c'est un... Il y a un QPPV Puis après, il y a des députés Donc, c'est plusieurs personnes Parce qu'il y a tellement de produits Et donc, ils ont cette responsabilité Donc, potentiellement Pénalement Il peut y avoir des sanctions Oui, si le système Est complètement pourri Et qu'il a mis en pain Ou alors, il a bérolé le système Un truc comme ça Mais... Le truc, c'est Un labo qui était au courant De quelque chose Et qui n'a rien fait Oui, par exemple Donc, je ne sais pas Si sur l'affaire Mediator Il y a eu des sanctions pénales Par exemple Après, il y a des sanctions Financières, je pense Surtout Oui, je vais faire un petit laus Rapide sur l'affaire Mediator Quand même Parce que tu en parles C'est super intéressant Et... On va passer sur les exemples C'est bien Oui, non, ça fait un petit Ça fait... Puis, ça explique aussi Il y a le mésusage Des médicaments Qui est important Et typiquement, le Mediator N'était pas utilisé Dans ce surpoir Il devrait Parce que c'est un médicament Contre le diabète de type 2 Qui a été utilisé De manière abusive En tant que coupe-fin Le coupe-fin Il y a quelque chose Qui va pas Et bah oui Forcément, Mediator A été reconnu Enfin, servi A été reconnu Parce que Parce que son médicament Parce que derrière Il y a eu des effets indésirables Et oui, il y a eu des effets indésirables Et ce qu'on disait Ce qu'on avait dit Quand on avait préparé le live On en parlait tout à l'heure De la balance bénéfice-risque Quand vous êtes Un traitement Qui est utilisé Pour une maladie précise Forte Avec un fort taux de mortalité Ou avec des effets Des conséquences qui sont fortes Vous allez avoir un traitement Qui peut avoir Quelques effets indésirables Inhérents Mais là La balance bénéfice-risque Va être fortement favorable Par contre Vous utilisez un médicament Qui est puissant Parce que pour qu'un médicament agisse Il faut qu'un médicament Soit aussi puissant Quand on dit puissant Ça veut dire aussi Qu'il peut s'accompagner des choses Des effets indésirables Et alors que ça est utilisé Juste pour un coupe-fin Pour le cas du Mediator Forcément La balance bénéfice-risque Elle est quand même pas fofolle Alors c'est pas Donc non L'exemple du Mediator Est quand même très connu Mais très repos en fait Et là du coup Le labo Il aurait dû Entre guillemets Si je résume Il aurait dû Ne pas couvrir le fait Que l'utilisation A été de façon évidente Préteur AMM Oui Alors je ne veux pas m'avancer Il me semble Il a été dit Que le labo communiquait Sur cet usage De coupe-fin Alors je l'ai lu Ça ne veut pas dire Que ça l'a lu C'était pas dans l'IMM Pour moi Mais au-delà de l'essai faire C'est-à-dire Je l'avais lu Qui communiquait dessus Je ne veux pas m'avancer Mais la NSM A été créée suite au Oui La NSM Donc l'Agence Nationale De Sécurité Suite à l'affaire médiateur Avant c'était l'APSAPS Oui Et puis avant l'APSAPS C'était l'Agence du médicament Juste qu'il y a un scandale En fait ils changent de nom À faire le scandale Un petit peu quand même Bon après c'est pas forcément De leur faute Mais c'est pour l'image Je veux dire ça paraît logique Comme ça marche Avec les partis politiques aussi D'ailleurs il va y avoir Des problèmes sur la chaîne L'Agence Européenne C'est suite au Vioxx Et oui le Vioxx Au Vioxx voilà Donc ça c'est souvent Il y a des scandales Où il y a des remises en question Après c'est plutôt positif Qui remettent en place des systèmes Et des trucs comme ça Ils en profitent pour changer de nom Parce que c'est aussi connoté Ça veut pas dire Qu'ils étaient tout pourris avant Ça veut dire que Moi je me prends plutôt du côté Ils passent des caps Et ils s'améliorent quelque part Et ils en profitent Pour changer de nom Mais effectivement Le Vioxx en Europe C'était un Comme les partis politiques Ils changent de nom En fonction de nom Mais d'un peu ça Alors est-ce qu'on a d'autres exemples C'était quoi l'exemple du Vioxx ? Le Vioxx Parce que c'est quoi C'est un médicament Contre l'arthrose Mais moi Il devait être révolutionnaire Alors je me rappelle plus de l'indication Mais c'était un risque cardiovasculaire Ouais En gros En gros Développement clinique Ils ont eu l'AMM Et a priori Il y a eu un signal Sur les risques cardiovasculaires J'ai lu un petit peu quand même avant Durant les études cliniques Mais sur la base de ce signal Qui était je crois quand même Assez important En fait ils ont trouvé Une autre cause Qui en fait n'était pas la bonne Et il a été reproché à Merck En fait de le savoir Et d'avoir continué A commercialiser Ouais c'est ça C'est un anti-inflammatoire Contre l'art Enfin MSD Pas Merck Parce que Merck c'est allemand Enfin à ton choix Ce qu'on dit en Europe Il faut dire MSD Donc Merck US Ou c'est le groupe Merck Ouais Merck US En fait en Europe On n'a pas le droit d'utiliser Merck Il y a un Merck allemand Mais peu importe Donc c'est MSD Merck Chardome Et donc il a été reproché Et donc il y a eu des post-marketing Ça a continué Et donc le profil bénéfitrice Qui n'était plus bon Et au-delà de ça A priori Merck était Enfin il a été reproché Qui était au courant Et donc il y a eu Je crois pas mal de morts aux US Attribuées à ça Je m'en rappelle Et nous a raconté Très très cher Qui était présenté Comme le médicament Génial Et puis du jour au lendemain Alors que le viandox Par contre C'est pas médicament Mais c'est pas bon C'est bien C'est bien aussi Moi j'ai un autre exemple Pour essayer d'égayer un peu Parce que là On parle de mort Et de trucs Et aussi pour illustrer Moi j'ai une idée Dans l'effet indésirable Justement On parlait des effets indésirables Au sens étymologique L'effet indésirable C'est un effet Qui n'est pas désiré Et sous-entendu Moi je prenais cet exemple là Pour aiguiller un peu Les formations pharmacovigilance Il peut y avoir des médicaments Dont les effets indésirables C'est à dire Non désirés A l'initial Sur la recherche du médicament Deviennent Intéressants en fait C'est pas parce que C'est pas voulu Que c'est pas bon Et donc le bon exemple Entre guillemets C'est l'exemple du viagra Qui en général On le sait à peu près Certains plus que d'autres Est plutôt utilisé Pour des premiers rectiles Chez l'homme Mais à la base Il avait été Entre guillemets Conçu Ou il avait été La recherche tournée Autour des maladies cardiaques Et on s'était rendu compte Que d'un point de vue cardiaque C'était pas fou fou Par contre ça avait D'autres effets indésirables Qui sont devenus L'intérêt principal Du médicament Et qui aussi Sont en lien Avec le fait Que quand on a Un mésusage du viagra Et que les gens Ils en prennent Des pelletés Et bien ça peut Ca peut causer Des problèmes cardiaques Chez les personnes âgées Notamment Donc il y a quand même Un lien Mais voilà Du coup là L'effet indésirable Entre guillemets Bon bah Il a eu un côté Plutôt positif Ils en ont quand même Vendu quelques Des pilules bleues Ils ont bien marché Ça a fonctionné Ça va cartonner Mais voilà Est-ce que tu as Un autre exemple Que Nico en tête Tu nous avais En préparant Tu nous parlais Du ROR Alors ça c'est vraiment Un cas particulier C'est moins gai Là du coup C'était un Un dénommé Wakefield En Angleterre En fait Qui avait Non ROR C'est le vaccin C'est rougeole Auréon Rubéole Ouais Et donc Qui avait attribué Des cas d'autisme Au vaccin Et donc Il avait Il n'y avait pas Beaucoup de cas Je crois que c'était Je vous montre Au départ C'était pas 12 patients Mais en gros Qu'il avait sollicité Il avait falsifié Des données Pour montrer Qu'il y avait un lien Et ça avait En fait ça a été Il y a eu un papier Dans le Lancet Qui est une revue Scientifique C'est un exemple récent Mais Un papier qui a été retiré Mais peu importe Donc du coup Et Bah du coup Qu'est-ce qui se passe En fait derrière C'est l'impact C'est la diminution De la couverture vaccinale Puisque ça avait été repris Dans les médias Etc Et Apparemment Cette personne Avait fait ça Pour se faire connaître Et le temps De démêler Le vrai du faux Au fait Le mal était fait Il y a encore des gens Qui pensent aujourd'hui Aux Etats-Unis Et en Angleterre Que le vaccin ROR Peut déclencher C'est l'autisme Alors que tous les experts Ça a des effets Une queue de comète Le dingue sur la culture Et ça Ça a des impacts Sur la vaccination C'est-à-dire C'est des exemples forts Les gens ont peur De la vaccination Il y a ROR Autisme Il y a le L'hépatibé L'asclérose en plaques L'asclérose en plaques Il y a le scandale Alors c'est différent Mais Le vaccin H1N1 Où on a acheté Des doses Pour rien Etc Donc Et à chaque fois En fait C'est des impacts Sur la couverture Sur la couverture vaccinale Et pas seulement De la maladie concernée Oui c'est ça C'est le fait même Du vaccin En fait Les gens Ils commencent à douter Du principe même Du vaccin Et de se dire Mais ça vient aussi Et de ce que tu disais Tout à l'heure C'est que Je suis malade Je prends un médicament Je vais mieux Ok Je suis pas malade Je prends quelque chose En préventif Bah potentiellement Je vais un tout petit peu Moins bien Pendant J'ai un peu mal au crâne Une heure après Les gens Ils ont tout de suite Oublié Que ça leur avait peut-être Sauvé la vie Entre guillemets Ils voient beaucoup plus Le côté négatif Ce qui est logique C'est assez humain Je veux dire Exactement Et ce qui est très Particulier avec le vaccin C'est que Il y a deux types Et c'est intéressant Il y a deux types De protection Il y a la protection individuelle Par exemple Si je me vaccine Contre la grippe Ou contre le coronavirus C'est pour être protégé Individuellement Et c'est aussi Une protection collective C'est à dire Qu'aujourd'hui Si un enfant Ne se fait pas vacciner Contre diphtérie Tétanos polio Il y a peu de chances Qu'il attrape la polio Encore que Je me demande S'il n'y a pas eu des cas Récemment en Europe Non c'est à New York Je crois Et du coup C'est un geste Un peu de Solidaires Oui c'est ça Si tout le monde Se vaccine La maladie N'existe plus Pas toutes Mais sur DT polio La polio Elle a quasiment été éradiquée Grâce au vaccin C'est ça Donc c'est vrai que moi Qui suis vraiment pro-vaccin Je trouve ça égoïste De ne pas se faire vacciner Après c'est chacun On n'a pas vraiment de choix Remarque Enfin chacun fait ce qu'il veut Maintenant dans une certaine mesure Pour aller à l'école Mais Après chacun est libre De penser ce qu'il veut Puis moi j'arrive aussi à comprendre Que les gens n'aient pas confiance Parce qu'il y a eu des scandales Dans le passé Et oui ça n'aide pas C'est vrai que la pédagogie Elle est vachement importante On n'est pas dedans On ne sait pas ce qui se passe Et c'est normal Il y a eu un exemple Que je voulais citer aussi Parce qu'on me disait Il y a des choses Qui génèrent des actions Chez les industriels Etc Donc comme on a pas mal D'industriels Il y avait pour certains d'entre vous Notamment je s'appelle Groot Qui est avec nous L'exemple des nitrosamines On en parlait aussi Nico Quand on préparait le live En fait les nitrosamines Alors je ne sais plus exactement Ce que ça On ne sait même pas Si ça a occasionné Des effets indésirables Mais il y avait un risque En tout cas c'est une molécule Qui a été jugée à risque De générer des effets indésirables Et du coup Qui a été à l'initiative D'un énorme changement En tout cas d'une On va dire D'une nouvelle procédure Chez tous les industriels Qui ont dû démontrer Et qui voilà Ça a été un projet Dans toutes les boîtes À la nitrosamine Qui ont été obligés De démontrer Que soit dans les En gros Dans les produits Qui sont utilisés Dans les matières actives Qui sont utilisées Dans les composants Des médicaments Soit sur les chaînes De fabrication Par exemple Des relargages potentiels De composants plastiques Qui peuvent être en contact Avec le produit À un moment donné Ou des choses dans ce bout là On était obligés De démontrer Qu'il n'y avait pas De nitrosamine Ou alors des nitrosamines Dans des taux Qui sont quasiment Pas détectables Parce qu'on soupçonne Que le nitrosamine Pourrait générer Des effets indésirables Et on a tous Du faire Des analyses de risque Avec des analyses Ou des choses Pour démontrer Aux autorités Et c'est auditable Et inspectable Par la NSM Quand ils viennent Sur les sites De fabrication Pour démontrer Qu'on a fait Qu'on a fait Cette évaluation Et que nous On ne peut pas Soit générer Soit introduire Des nitrosamines Dans les médicaments Qu'on fabrique Donc c'est encore Un lien Je crois que le risque D'augmentation de cancer Il est établi Après ça dépend De la quantité La dose Et aussi Est-ce qu'il était présent Ou pas dans les médicaments Et il me semble Qu'il y a des Je ne connais pas bien Le sujet Mais des labos Qui ne savaient pas En fait Si la nitrosamine Était présente Dans leurs médicaments Donc ce qu'on ne sait pas Je crois C'est est-ce que Ce sont des quantités infimes Il y a un risque derrière Donc Bon après Je ne connais pas bien Le sujet Mais par contre Je crois que le lien Entre la nitrosamine Et notamment Chez l'animal Et les vis de cancer Étable Ok Est-ce que Non On va arrêter Avec les exemples Parce qu'il est déjà 21h32 Il y a eu une question Quand même Qui devait un peu Conclure notre débat Mais qui est intéressante C'est On a déjà parlé Un petit peu tout à l'heure Mais Quelles sont les conséquences Potentielles De problèmes De pharmacovigilance On l'a déjà un peu Abordé tout au long Mais Est-ce que Ok On peut avoir Une notice Qui va être modifiée Parce qu'il va falloir Ajouter un cas de PV Ou enfin Une nouvelle affaire désirable Et au passage Potentiellement Changer toutes les notices Refaire des Différentes Voilà Changer une date de pérennion Changer une date de pérennion Réédicter Réédicter Tout un tas de lots Ou en tout cas Changer les BAT Des notices Etc Etc Jusqu'où ça peut aller Les conséquences Ça peut être des restrictions D'utilisation À certaines populations Ouais Ouais Je crois que c'est ce qui s'est passé Pour un des vaccins Covid Là où c'était Je ne sais plus lequel Sud AstraZeneca AstraZeneca Après je ne vous ai pas parlé De mon métier Moi je suis dans les plans De gestion de risque Et justement On doit décrire Ce qu'on met en place Pour minimiser les risques Et pour les caractériser Donc c'est un gros document Où on parle du profil safety De la maladie Il y a plein de gens Et donc Caractériser J'en ai parlé un petit peu C'est quelles études On fait Post-AMM Et donc ça On l'écrit dans ce plan De gestion de risque Qui est approuvé Par les autorités de santé Donc on est obligé De soumettre les résultats De ces études Et d'analyser les résultats Et de prendre Des décisions Sur l'information produit Ce qu'on fait d'autre C'est la minimisation des risques C'est-à-dire que La minimisation des risques C'est ce qu'il y a Dans l'information produit La notice Ou sur la boîte Par exemple Je ne sais pas Si vous vous êtes aperçu Sur les boîtes de paracétamol Maintenant on a des attentions Risques d'overdose Oui Pour le poids Pour les hépatiques C'est ça Mais au-delà de ça Pour certains produits On met en place Des outils de minimisation De risques Donc par exemple S'il y a des risques Qui sont importants C'est-à-dire des risques Potentiellement sévères Et donc On peut développer Des cartes patients C'est comme une carte bleue Un dépliant Avec des informations Qui viennent de la notice Mais spécifiques Sur un risque Par exemple Si vous avez tel symptôme Contactez immédiatement Votre médecin Et en tant que labo Tout patient Qui reçoit le traitement Dans le monde Doit avoir cet outil S'il est dans le plan De gestion de risque Donc on a des outils Comme ça pour les patients Pour les médecins Donc par exemple Pour Dépakine Il y a plein d'outils Pour Dépakine Avec le risque Chez le fœtus Le fœtus Pas le formation Il y a plein d'outils Pour les professionnels De santé Parce qu'il s'est avéré Que l'information Qui était dans L'information produit N'était pas suffisante Pour arrêter La prescription De Dépakine Chez les femmes En âge de procré Et donc du coup Il y a des outils Qui sont mis à disposition Des professionnels De santé Pour leur rappeler Dans quel cas Ils peuvent presque Des paquilles Qu'est-ce qu'il faut faire C'est une information Encore plus ciblée Sur C'est ce qu'il y a Dans la notice Mais d'ailleurs Encore plus visible En gros C'est ça C'est encore plus vigilant Et pour être sûr Parce qu'on sait Très bien L'information produit Le médecin Il y a Combien de personnes Lise les notices Exactement Donc ce sont vraiment Pour des risques Qui sont importants Donc les risques Pour le fœtus Des risques De Non en cancéro On a ça Pour un produit Alors ça en cancéro Donc Bon pour le coup Là c'est pas des bons pronostics Mais on a des Un produit Où on peut avoir Des Un type Des fins désirables Qui est important Je vais pas rentrer Dans le détail Mais Avec plein de symptômes Spécifiques Et donc on donne Une carte aux patients A tous les patients Avec la liste De ces symptômes Et si le patient Part en voyage Il a un de ces symptômes Il doit immédiatement Je trouve ça Vachement intéressant Cette notion Nico Je te coupe deux secondes Je trouve ça Moi Cette notion Je trouve ça Super intéressant Et je pense que ça Illustre bien aussi Les responsabilités Des industries pharma Quand même Parce que Tu pourrais te dire Ah bah c'est marqué Sur la notice Si la personne Ne respecte pas C'est de sa faute Elle aurait dû lire La notice Mais en fait La com un peu C'est quand même C'est sûr Que les gens Aient eu l'info Ouais mais c'est que du coup En tant que T'es obligé En tant qu'industrie pharmaceutique Parce qu'aussi Il y a de l'éthique Parce qu'il y a Tous les services aussi De pharmacovigilance Etc T'es obligé d'aller plus loin Que derrière Bah c'est marqué Je fais la notice Mais c'est pas Nul n'est censé ignorer la loi Je t'explique la loi C'est ça C'est que je fais Je suis là Pour t'expliquer la loi C'est logique En gros C'est la notice C'est complète Mais Et l'information produit L'information produit C'est pour le médecin C'est ce qu'il y a dans le Vidal Puis la notice C'est l'information un peu abrégée En langage patient L'information est complète C'est-à-dire Elle reflète La connaissance du produit Mais on voit Que malgré cette information Le produit Est mal utilisé Ou quand il y a Certains effets d'inérable Ils ne sont pas pris en charge Comme ils devraient l'être Et donc Alors on peut jouer Avec la loi Mais après Il n'y a pas grand chose D'autre à faire Donc on a ces outils Et donc là En fait pour le labo C'est un très gros engagement Donc nous on a une équipe Qui ne fait que ça Du plan de gestion de risque Parce qu'après Non seulement Il faut distribuer ce matériel Mais je ne sais pas Si vous vous imaginez Ce que ça veut dire De donner manuellement A chaque patient Une carte Sachant que c'est soit Joint à la boîte Mais ça pose des problèmes De fabrication Pour se rattacher à la boîte Soit c'est donné manuellement Ou envoyé par mail Par courrier Il y a une logistique Assez complexe Tout doit être traqué C'est à dire Moi quand on a Des audits d'inspection On doit prouver On peut nous demander Montrer que dans tel pays Vous aviez Je ne sais pas 100 potentiels Prescripteurs En oncologie Pour ce type de pathologie Montrer nous Que les 100 Ont bien reçu le matériel A quelle date Ça a été envoyé Et tout ça En fait C'est traqué Ah oui T'imagines Vous faites secouer Aussi par l'agence Oui bien sûr Et donc tous ces outils Ils sont C'est pareil Cette transparence Donc sur la NSM Sur le site des autorités anglaises Il y a tous les outils Avec on appelle ça Des mesures additionnelles Donc c'est pour un nombre Limité de produits Et en fait C'est tout disponible Donc ça C'est le type de Et après Il faut qu'on mesure Que ça marche bien C'est à dire Si on place ce type d'outils Et qu'on continue A avoir Beaucoup de cas De l'effet On espère minimiser Il faut proposer autre chose Et si vraiment On n'y arrive pas Ça peut être Des restrictions d'utilisation Ou des retraits Ou ça peut être Des prescriptions encadrées Avec des Je ne me rappelle plus Je ne suis plus en officine Depuis longtemps Mais vous savez Avec des ordonnances spécifiques Ah oui Oui Du spécialiste machin Ou que hospitalier Ou que machin Enfin des trucs Ça marche Donc voilà Tout ce qui peut Ce qui peut se passer Donc il y a de l'enjeu Il y a de l'enjeu Ouais Écoute Nico Il est 21h39 On a déjà pas mal Fait le tour De la pharmacovigilance Est-ce que tu avais Quelque chose à rajouter Spécifique Il est temps de conclure De notre côté Est-ce que tu avais Des questions Des trucs Ça s'est bien passé Ça s'est bien passé Franchement Je suis content D'être intervenu J'espère que Que ça a plu Qu'il y aura des visionnages En replay Ça s'est bien passé J'espère qu'il y a de l'enjeu J'espère qu'il y a de l'enjeu